Samedi 20 mars 2021, 11h17, toutes nos excuses pour ce retard. Bonjour et bienvenue au Grand Toral, toujours un grand plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le secrétaire général du Parti Social-Démocrate, PSD Djantibi, ministre d'État sous le président Abdoulaye Ouad. Mamour Sissier, bonjour M. le ministre, merci d'être notre invité. Bonjour Fadjam, bonjour. Bonjour, votre collègue aussi, bonjour. Hassan Sambé. Bonjour Hassan, merci d'être là, comme tous les samedis. Oui, c'est avec plaisir et avec le même plaisir que nous recevons justement le ministre Mamour Sissier. Alors sans plus tarder, une brève présentation de notre invité que nous allons suivre dans le portrait. Mamour Sissier, né le 3 mars 1957 à Dakar Plateau, est un homme politique sénégalais. Il a été nommé ministre d'État par le président Abdoulaye Ouad le 3 novembre 2011. Le fondateur du Parti Social-Démocrate PSD Djantibi est aussi un homme d'affaires qui a été député en 2008. Sixième vice-président de l'Assemblée nationale en 2010. Et en 2011, il démissionne pour devenir le ministre conseil du président de la République du Sénégal. Et depuis la chute du régime libéral, Mamour Sissier est dans les affaires. Mais il ne quitte pas pour autant la scène politique où il prend la parole très souvent. Et il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Monsieur le ministre, si vous n'avez pas de commentaire à faire sur ce portrait, on démarre le Grand Oral. Il y a un peu de particulier, absolument. L'essentiel a été dit. Tout à fait. Alors, l'affaire suite Bouti ou Ousmane Sonko Adissar tient en haleine depuis quelques temps les Sénégalais. Quelle appréciation avez-vous fait des violences qu'on a vécues et qui ont constitué un peu la suite de cette affaire ? Mais c'est dommage parce que quand vous parliez de mon profil, vous avez parlé effectivement de cette casquette d'opérateur économique qui ne peut pas se réjouir de ce qui s'est passé. La preuve, aujourd'hui, la note du Sénégal est dégradée. Parce que le Sénégal constitue maintenant un risque pays majeur. Et donc, dès l'instant qu'il est un risque pays, ce qui nous permettait aujourd'hui de nous endetter à des taux attractifs devient une chimère. Maintenant, on est obligé maintenant que les gens prennent leur disposition. Et les assurances vont coûter très cher. Les taux sur lesquels nous allons emprunter vont augmenter. C'est la conséquence de cette irresponsabilité qui a consisté effectivement à brûler et à s'en prendre à des intérêts privés. Je ne comprends pas que les gens qui ont été à la base de tout cela n'aient pas conscience que nous vivons dans un village planétaire. Et dès l'instant qu'on parle de village planétaire, c'est une interdépendance de l'économie. Le Sénégal ex-Nuron ne peut rien faire de durable. Parce que nous n'avons pas grand-chose. Ce qui tient un pays et qui sous-tend une activité économique, c'est essentiellement le secteur industriel. Relativement, le secteur tertiaire et l'agriculture. Mais il se trouve que si tous les pays qui se sont développés l'ont fait sur la base de l'industrie, il y a un problème aujourd'hui à brûler. Parce que nous n'avons pas suffisamment d'industrie aujourd'hui pour absorber cette capacité, cette demande. d'emploi au niveau des jeunes. Ça, c'est un problème. Je peux comprendre les motivations qui du reste restent légitimes. Quelque part, le marasme, cette Covid-là, cet enfermement a eu le mérite effectivement de démoraliser et de constituer un cocktail explosif. C'est peut-être l'une des raisons qui expliquent. Parce que tout n'était pas par rapport à suite beauté, comme vous le dites. Cette affaire-là, pour revenir là-dessus, mais c'est une affaire très privée. Pourquoi devrait-on la politiser ? Qui est devenu quand même très politique. Oui, mais pourquoi devrait-on la politiser ? Parce que quelque part, le cieux qui a été mis en cause, pour différentes raisons, parce qu'elle ne veut pas déférer à la convocation, est en train de faire du dilatoire par rapport à cela. Mais Fatou Thiam, M. Sam, on lui dit, on l'entache de quelque chose. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas peur d'aller effectivement. Vous l'avez tout blanc. Quelles peuvent être les connotations partisanes ou politiciennes ? Mais vous prenez à témoin le peuple sénégalais ? Parce que quand même, quelque chose est sûr, c'est qu'il y a des gens qui croient en ce M. Sonko. Pour différentes raisons. Elles se le savent. Mais il a quand même une sympathie qu'il a vis-à-vis d'une France de la population sénégalaise. L'affaire est devenue tellement phare, tellement... Que tout le monde a les bras et les yeux visés sur le Sénégal. La communauté internationale, les Sénégalais, il n'y a pas une juridiction au Sénégal qui prendrait le risque d'être un populaire ou de prendre des mesures qui n'est pas dans l'intérêt effectivement des deux parties. Donc pourquoi les mesures sont encore peur ? Ça c'est un problème. Quand on est... Être homme c'est précisément responsable. Quand vous posez des actes, il faut jusqu'à propos du contraire, les achiver. Aujourd'hui, il s'agit de sa parole par rapport à la dame. Mais regardez sur les réseaux sociaux. On insulte la pensée unique. On insulte tout le monde. Si vous n'êtes pas avec M. Sonko là, vous êtes tyrannique. Vous êtes mauvais. Vous êtes du tout. La dame est en train d'être stigmatisée. De profil bas de ceci-là. Mais, mon nom de Dieu, pourquoi le bonheur n'est pas là-bas ? Mais il avait le choix de ne pas y aller. Dès l'instant qu'il y est allé. Il y a une présomption de bon sens qu'il faut accorder au propos de la dame comme du reste ce qu'il a dit. Maintenant, laissons la justice faire son travail parce que nous sommes dans un pays de droit. Et de ce point de vue, il faut que force reste à la loi. Hassan ? Oui, M. le ministre, tantôt vous parliez justement de l'effet certainement négatif sur les investissements et sur les affaires en général. Beaucoup d'autorités, on les a entendues indexer un peu un complot sur le plan international des forces occultes. Est-ce que vous, de par votre expérience, on peut aujourd'hui craindre qu'il y ait justement des forces occultes qui travailleraient contre le Sénégal ? Le Sénégal est devenu attractif. D'abord, pour sa stabilité politique, que beaucoup de gens nous enjouent. D'autre part, c'était le dernier rempart pour les djihadistes et l'extrême terrorisme d'avoir accès à la mer, donc l'Atlantique. De ce point de vue, doublement le Sénégal est stratégique. Qui puisez, vous n'êtes pas sans ignore, effectivement, qu'il y a des réalités sociologiques qui peuvent amener des circonstances à changer. Souvenez-vous, quand il y a eu le problème de la Mauritanie, Sénégal-Mauritanie, sous Diouf, il y a eu des gens de l'espionnage de certains pays de la sous-région, en l'occurrence ceux avec qui nous avions des problèmes, qui finançaient le MFDC par l'intermédiaire de leurs alliés qui étaient en Guinée-Bissau. Ils armaient le MFDC parce qu'ils avaient des problèmes avec le Sénégal. Aujourd'hui, avec le pétrole et le gaz, le Sénégal, géostratégiquement, devient quelque chose d'alléchant. Énormément de monde nous l'envie, et donc tous les moyens sont bons, d'abord par rapport à ce terrorisme-là, dont nous faisons face, et de façon vraiment très constante. Regardez le G5, tous les problèmes pour contenir ça, avant-hier, vous avez vu, 33 soldats maliens qui ont été tués, 38 jeunes, enfin, de la population nigérienne, 38 personnes qui ont été tuées, ça prouve ce que ça prouve. Le Sénégal était le dernier rempart. Donc, il devient alléchant, attractif. Si on ne prête pas garde, avec cette irresponsabilité qui ne veut pas respecter le calendrier républicain, ça risque effectivement de nous amener dans des logiques tranchées, et ce n'est pas bon. Concrètement, croyez-vous que lors des dernières manifestations, il y a des gens qui ont mis de l'huile sur le feu ? Absolument. Les ministres de l'Intérieur, les gens l'ont fusillé, qu'est-ce que l'on ne lui a pas reproché, peut-être pour différentes raisons, mais dans le fond de son pensée, je le partage avec lui. Tout le monde a conscience, surtout ceux qui ont eu à gérer effectivement un temps, soit pour les renseignements, savent effectivement que c'était tellement bien organisé, c'était pas le fait du hasard, c'était pas spontané. Ce soulèvement-là, et comment ça s'est passé, était séquencé. Et tout le monde sait qu'il y a eu même des gens, et pas des moins, qui ont participé le 23 juin, à qui les gens avaient donné de l'argent, et qui sont jusqu'à présent, qui ont été à la base de tout ce qui s'est passé. Ils l'ont séquencé, ils l'ont orchestré. C'était comme une musique. Donc, les gens savent. Ça, c'est d'abord par rapport aux gens qui sont des Sénégalais montagnes. Mais ensuite, ils ont été infiltrés. Vous n'êtes pas sans ignorer que, récemment, l'armée sénégalaise a eu à faire face à cette soirée d'entre-rébellions dans le sud du pays. Et à faire face, les quelques rares zones qui restaient au MFDC ont été reprises par l'armée. Du fait, effectivement, du cannabis, des chambres indiennes qui étaient entrées, si on n'y prêtait pas garde, mais la casamase risquait d'être comme Pono ou Matam. C'est-à-dire qu'on risquait de ne plus avoir de verdure à cause de leurs chambres indiens. Donc, l'État a fait face, l'armée a fait face, mais on les reproche tous là. Ces enjeux sont là. Et c'est dommage. Nous sommes dans un pays où, sur dix Sénégalais, les huit n'ont pas ce niveau de conscience, sont analfabètes. C'est un problème. On nous dit que le développement, ce n'est rien d'autre que la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population. Mais pour autant, effectivement, que vous allez à l'école. C'est la raison pour laquelle l'instruction est fondamentale. Ikhra. C'est quelque chose de fondamentale. Par rapport à notre religion et par rapport à toute indépendance. Mais aujourd'hui, l'essentiel en dehors de ces meneurs-là que tout le monde connaît, parce que c'est les mêmes qui ont déclenché le feu partout au 23 juin, c'est les mêmes activistes, c'est les mêmes bandits de grands chemins. Ensuite, il s'y ajoute qu'il y a eu une infiltration de, comme je l'ai dit, des gens qui ont intérêt, effectivement, à ce que, dans ce cas-là, qu'ils puissent tout faire pour que ce que nous avons de plus cher au Sénégal, cette stabilité-là, et le vivre ensemble, que tout le monde nous envie, avec nos tarikhs-là, puisse cesser. Il y a des gens qui ne dormiront jamais et ne cesseront, effectivement, de se battre tant qu'on n'aura pas contenu nos confréries, qui sont aujourd'hui un ciment pour nous tous. Regardez ce qui s'est passé. Nous, c'était l'intervention du Khalif général de Mourid. Et du Khalif de Tidiane. Mais il y aurait eu un cartage, parce que les gens nous poussaient, poussaient le gouvernement du Sénégal dans cette logique tranchée. Heureusement que nous avons des forces de l'ordre qui ont eu, effectivement, à cœur leur job. Et ensuite, ils se sont dit, mais écoutez, c'est nulle part ailleurs, nous n'avons jamais vécu cela. Prendre des enfants comme boucliers, il ne fallait pas tirer sur eux. Mais c'était un carnage qui était prévu pour 100 morts, 2000 morts. Ils ont pu contenir cela, mais dans cette dynamique, la force doit rester à la loi, et l'État ne doit pas transiger sur le minimum et sur le respect du calendrier républicain. C'est essentiel. Fatou, M. le ministre, il y a également ces médiations que vous avez évoquées tantôt, notamment du Khalif général de Mourid et bien d'autres personnalités. Aujourd'hui, on vit un climat d'apaisement, mais il y a malheureusement cette sortie d'Ajissar. Est-ce que certaines risquent-elles pas justement de mettre le feu au poudre ? Il faut savoir ce que l'on veut. Moi, je ne suis pas d'accord sur cette dynamique de Koumba Amdaï, Koumba Moundaï. Quand le bonhomme-là parle, tout ce qu'il dit est chimérique. Quand il y a une contradiction ou quand quelqu'un d'autre a une note discordante, il y a un problème. Tout le monde voit aujourd'hui la sortie d'Ajissar. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui est sous contrôle financière, il ne cesse de poser des actes politiques quotidiennement. Il est partout. Il parle partout. Mais vous l'avez entendu dire carrément qu'il y aura une deuxième vague qui va être pire que la première. Plus dévastatrice. Plus dévastatrice. Comparaison n'est pas raison. Mais vous vous rendez compte, ce qu'on a vécu dans cette Covid-là, sur cette première vague dont il parle, on a eu 10 morts. 14 au final. On a eu combien de milliards perdus ? Il le relativise pour ses intérêts personnels. Un nouveau hypertrophié. Ça veut dire quoi ? Alors, l'enfer se dit. Tout ce que ce monsieur sort, c'est une prumelle. Alors par contre, Agissar, on l'astigmatise pas. Mais elle a à se défendre. Qu'est-ce qu'elle n'a pas entendu cette bonne femme ? Elle est partie, elle a fui. C'est une prostituée, c'est une... Elle a 4 gosses, elle a 20 gosses. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à cette bonne dame-là ? Elle veut aujourd'hui son honneur. C'était un minimum. Qu'elle parle, on lui dit oui. Malheureusement, c'est elle qui est aujourd'hui la pyramide parce qu'elle ne doit pas parler. Mais non de Dieu, de qui se moque-t-on ? Quand le bonhomme parle, tout ce qu'il dit, il est bon. Mais quand l'autre, celle qui est dans cette partie aussi, quand elle parle, on dit qu'il y a des problèmes. Je trouve qu'elle a raison. Oui. Ça aurait été ma fille, je leur ai réagi de la même façon. Mais attendez, ils ont stigmatisé son avocat. C'est par rapport à ce que je disais tantôt. Dans un pays où sur 10 Sénégalais, les 8 sont en alphabète, on ne comprenne pas la sortie des LH2 ? Oui, elle portait des micros, je ne sais pas, une casquette. Et la J2, c'est son avocat. Mais même celui qui a tué ouvertement, mérite d'avoir un avocat. Et la J2, c'est sa fonction. Il est obligé de défendre la veuve et l'orphelin. Mais il est obligé de défendre son client par tous les moyens. Mais pour autant que ce soit dans les règles de l'art. Mais alors, quel est le problème ? Moi, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on a une tyrannie de la pensée unique au Sénégal. Quand vous n'êtes pas avec ce bon monsieur, on vous stigmatise, on vous brûle sur les réseaux sociaux et partout. C'est pas sérieux ? Le souci, c'est le secret de l'instruction également, qui est bafoué par toutes les parties. Mais non, attendez. Moi, j'ai entendu l'avis de certains experts qui ont dit que rien n'a été bafoué. Mais qu'elle raconte ce qu'elle a vécu, qui est dans son PV, c'est pas divulguer les secrets de l'instruction. Il n'y a pas encore eu de confrontation de part et d'autre. Mais on n'a pas entendu M. Sonko dire que, oui, il est allé là-bas pour des problèmes de dos. Ce qui m'étonne, parce que finalement, on le voit partout. Donc, sa maladie dame me pose problème. Est-ce que c'est pas la maladie d'imaginaire de je ne sais pas qui encore ? Il est partout. Moi, j'ai vu un film où on le montrait en train de faire, je ne sais pas, du taekwondo. Alors, arrêtons. Arrêtons. Alors, repart toujours. C'est le droit le plus absolu de certains Sénégalais, mais d'être les fonds de Sonko. Moi, mon frère, mon Sonko. Qu'on respecte ma liberté et mon choix. Mais pourquoi, non de Dieu ? Parce que c'est ce nouveau système qui fait de la compromission avec des gens qui n'ont jamais été ambitieux dans notre vie. À qui faites-vous allusion ? Moi, je dis une chose. Le parti socialiste. Je vous donne trois exemples. À l'avènement du président Ouad, les récepteurs d'une heure, pour ne pas dire le budget du Sénégal, pour parler simple, ne dépassaient pas 585 milliards. Ouad est venu. Il a commencé ses projets. Les gens disaient que c'était des éléphants francs. Jusqu'à Ousmane Tarodien. Des années, alors qu'il y a le gérum. Il est devenu midi-femme. Mais, il disait que c'était des éléphants blancs. Qu'on ne verrait jamais. Ouad a fait preuve d'imagination. Il a amené le budget du Sénégal. Quand il quittait, il était à 2500 milliards. Donc, 5 fois le budget qu'a Kamele Lasséi, c'est Abdoujouf. Avec Makissal, aujourd'hui, on est à 4500 milliards. Ça veut dire que les gens, ils bossent. Dès l'instant, ils bossent. Ils font preuve d'imagination. Il y a des choses qui sont réelles. Et qui sont effectives. Alors, aujourd'hui, tu fais des gens là. Ils moussent l'ambition. Qu'est-ce que vous retenez de la gouvernance du Parti Socialiste ? C'est donc Sénégal 92. Le port de 92. Qui a disparu d'ailleurs. Qui a disparu. Le canard de Caillère qui n'a jamais vu le jour. Alors, aujourd'hui, je ne comprends pas. Il est avec ces socialistes. Qui n'ont jamais fait preuve d'imagination dans ce pays-là. Toutes les mesures d'ajustement dures. Souvenez-vous des programmes de Sakhoulou. C'était cool. Les plans d'ajustement structurels. Il n'y a jamais eu d'ambition là-dessus. Aujourd'hui, celui qui parle de rupture. De nouveaux systèmes. Est en train de faire de la compromission avec ces gens-là. Alors, arrêtons. Donc, vous ne croyez pas trop à cette thèse du complot ? Mais c'est... Non, mais c'est fubon. Makissal derrière, tout ça. Non, mais on a entendu à dire ça. Et ensuite, à qui profite le crime ? C'est-à-dire que c'était Makissal qui était à la base de tout ça. Mais il n'y a pas de savoir. Mais il n'y a pas de savoir. On pense que le peuple sénégalais est démoniaque ou dérangé. On a l'habitude de prendre deux exemples. Vous voyez ? Le cas de Karim Ouad et le cas de Khalifa Sal. Comparaison n'est pas raison. Le cas de Khalifa Sal n'est pas le cas de Karim Ouad. Moi, Saman Lamine Tchekkaou, j'ai toujours dit que c'était unique la juridiction qui a jugé Karim Ouad. La crée. La crée. On renverse la charte de la preuve. C'est à toi dont on accuse d'amener la preuve. Ce n'est pas sérieux. Ça, on réglait un problème politique. Je l'ai dit Saman Lamine Tchekkaou. Moi, je ne me fais pas dans la langue de moi. Je n'ai jamais été d'accord. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Qu'on supprime la crée. Donc, il faut que les auditeurs d'aujourd'hui soient audités demain. Mais par contre, le Khalifa Sal karmou, qu'est-ce que c'est le cas de Tanga ? Ou ce qui ? Pour qu'il fasse du faux, il considérait que ce qu'il avait là-bas était une caisse noire. Mais il doit aller jusqu'au bout de sa logique. C'est-à-dire, je n'ai rien de justifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caisse noire. Je n'ai pas de caisse noire. Je n'ai pas de caisse noire. Ça n'est pas de caisse noire. Mais il veut le gorgueur d'entre nous. Il dit que nous devons faire la paix. Il a raison. Il l'a toujours considéré comme une caisse noire. Mais pourquoi tu es-tu utile de faire du faux ? D'ailleurs, il paie des réceptions fictives. Et on nous dit que c'est la même chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la même chose. Je veux que ce soit clair. Ce n'est pas la même chose. Donc, sur Karim Ouad, c'était un problème purement politique. Nous avons besoin de nous. L'alternance est là. Ils avaient besoin de sang et de larmes. Depuis, c'est l'extrême-gauche qui était avec Makissa qui a créé cette situation-là. Mais aujourd'hui, ils le regrettent. Mais souvenez-vous du père Dan Soko. Qu'est-ce qu'il disait ? Oui, il y a 3 000 milliards. C'était du fumant. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on a récupéré ? Donc, ce n'est pas la même chose. Les amnissiers en faveur des deux se profilent à l'horizon. Vous êtes d'accord ? C'est normal. Aujourd'hui, je pense qu'il faut permettre que, comme on dit en Wolof, ce serait une bonne chose dans le cadre de cette dynamique-là d'ouvrir les champs politiques. M. Kanyouad doit revenir, occuper sa place, toute sa place dans le dispositif politique du pays. M. Khalifa Sale, il a été administré. On doit, autant que ça se peut lui permettre, effectivement, d'être dans cette dynamique-là. Et à ce moment-là, le jeu sera plus ouvert. On saura, effectivement, comment les Sénégalais vont apprécier et qui sera digne de confiance pour être le prochain président. Mais en respectant le cadre de la République. Pensez-vous qu'elle arrivera à bout cette tentative de regroupement de l'opposition ? Kousman Sonko est en train, justement, de conduire à travers ces tournées dont vous parliez tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai la raison pour laquelle j'ai dit que quand on me parle de nouveaux systèmes, ça m'étonne. Quand ça les arrange, moi, je ne fais jamais dans la langue de moi. 1 plus 1 égale 2. Moi, c'est ça. Je crois en cela. On ne peut pas faire du 9 avec du vieux ? Non, c'est rien. Tu parles de Noël Orbe et tu fais de la compréhension avec des... L'opposition la plus réactionnaire, la plus vieille, qui est là depuis l'opdétat, tu les as stigmatisés tout le temps. Mais aujourd'hui, c'est bon parce que tu règles un problème parce qu'il faut que tout ça... Donc, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et ce sont ces gens-là qui vont nous apporter de la rupture. En nous parlant, France dégage et tu brûles les entités étrangères, etc. Mais ils pensent que le Sénégal, ex-Nilo, peut s'en sortir, même si nous avions du gaz et du pétrole. Il faut qu'on sache une chose. Le Sénégal est un pays sous-développé qui n'a pas aujourd'hui les moyens dont la France dispose ou les États-Unis. Ces pays occidentaux ont la possibilité aujourd'hui d'utiliser ce qu'on appelle le système de la planche à billes. Vous avez entendu Joe Biden dire qu'il va mettre 1500 milliards de dollars pour relancer l'activité économique aux États-Unis. Vous avez entendu l'Europe, Angela Merkel et qui ? Comment il s'appelle ? Le président français là ? Emmanuel Macron. Macron. Dire qu'ils vont mettre 700 milliards d'euros pour relancer leur activité économique. Mais nos pays, le Sénégal, n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'avoir une banque centrale pour lui dire « Mais envoie-moi tout ce tata là. » Nous, on est obligés de passer par le FMI pour avoir ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux. Et Joe Biden a donné son accord de principe pour que, tant que c'est, ça ne dépasse pas 1000 milliards, il n'y a pas le visa du Congrès américain. Donc, sur le simple accord de principe de Joe Biden, on peut avoir 1000 milliards. Mais sur les 1000 milliards, le Sénégal, ce qui va revenir au Sénégal ne représentera pas sur ce droit de tirage spécial qu'on a accepté de 750 milliards, on ne va pas recevoir plus de 200 milliards de francs CFA. Mais, le fin d'y a il y a des gens qui pensent qu'ils ont la possibilité de sortir du franc CFA aussitôt, ils ont les moyens de leur politique, ils vont faire. Non, ce n'est pas sérieux. Il y a aujourd'hui qu'on a une dette qui nous prend 30% de nos recettes. Il y a aujourd'hui que cette pandémie conjuguée aux actes qui ont été posés et qui font que le Sénégal devient un pays à risque avec des taux d'intérêt prohibitifs. Je n'envie pas le prochain président du Sénégal. Alors, l'on va faire tout ça. D'accord, vous suivez le grand oral sur EMIFM et nous recevons le leader du PSD Diantoui, le ministre d'État Mamour Sissi Asana. Oui, justement Fatou. Monsieur le ministre, il y a un aspect quand même que nous n'avons pas abordé sur cette question-là. C'est celui relatif au fait qu'il y a certainement également des difficultés par rapport à nos priorités, par rapport à nos politiques de jeunesse, au fait que nous n'entendons pas certainement les jeunes toujours, par rapport à leur cri de détresse, à l'immigration clandestine. Est-ce que tout cela n'a pas été un cocktail explosif ? Très bien, très bonne question, absolument. on a quelque part, et ce n'est pas pour disculper ce régime actuel, mais autant on se souvient et on se réfère du passé. On se rend compte que tous les gouvernements qui se sont succédés ont lamentablement échoué sur la prise en charge de cette jeunesse-là, sur les problèmes de l'emploi. Moi-même, je suis un produit de l'opération du premier de l'enseignement supérieur, ici, à la Soudida. Notre unité industrielle était à deux pas de votre siège social. Nous nous faisions du jus. Ahmed Falbarahé était dans le transport et le commerce. Il y a eu d'autres. Il y en a qui sont aujourd'hui consultants. Il y a à peu près dans cette opération qui était menée sous Diouf, et qu'on appelait l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. On avait créé une structure qui s'appelait la délégation à l'insertion, réinsertion et emploi. Absolument. C'était Guy Brungom qui était le délégué. Ça a échoué. Oui, lamentablement. Parce que, il y en a qui faisaient de la craie. Parce que, il fallait régler un problème politique. on n'avait pas formé les jeunes-là à être dans l'emploi non salarié. Ils n'avaient pas comme vocation d'être, effectivement, des hommes d'entreprise. La conséquence, on la connaît. Les quelques rares qui étaient, effectivement, dans cette dynamique-là, c'était des gens comme moi qui avions choisi, effectivement, d'être un problème économique. Mais, j'ai dit qu'il fallait régler un problème politique parce que, nous, on devait bénéficier de régimes préférentiels qu'on n'a jamais eus. Donc, l'affaire s'est cassé la gueule parce que, nous faisions du jus. Tout le monde sait qu'en parlant de jus, c'est le sucre. Il rentre à 70%. Quand vous n'avez pas de tarifs préférentiels, ça la pose problème. Les contraintes qu'on a vécues, nous, l'ISA, à l'époque, de Chertal, ne les a pas vécues parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à donner un tarif préférentiel aux entreprises de Sénégalais Bontain. Mais, les tarifs préférentiels étaient pour les étrangers et ça, c'est un problème. Pour revenir à votre question, cette prise en charge est importante. Ouad l'a essayé avec l'ANPEJ. Matissal est en train d'essayer. Il est derrière tout ça. Il faut savoir qu'entre 2019 à aujourd'hui, nous avons au minimum 250 000 bacheliers. 2019, 58 000. 58 000 à 60 000 bacheliers. 2020, 78 000 bacheliers. 2022, 80 000 bacheliers. Quand sera-t-il pour 2022, 2023, 2024 ? Donc, la capacité d'absorption pose un problème. Déjà. sur le problème du travail, je pense que l'approche, le président a très bien perché l'affaire. Vous voyez, les sondages, son discours a été vraiment réceptif à plus de 56% par des Sénégalais pour ne pas dire 60%. Donc, il a fait preuve d'humilité. Il a parlé, il a dit, j'ai entendu. Je compte réagir. Il compte mettre 350 milliards. On dit, c'est une très bonne chose. Mais, il faudra devenir sur deux choses essentielles. c'est d'abord la formation qualifiante. Parce que, sous une forme, vous ne pouvez pas le faire. C'est important. Les pays comme la Suisse, la Hollande, le Japon, l'Allemagne, ont pu avoir aujourd'hui des taux de chômage relativement moins élevés que les autres pays. Parce que, essentiellement, ils ont mis l'accent sur la formation qualifiante. En Suisse, c'est obligatoire. Ils ont commencé à le faire en Hollande. Mais, l'Allemagne, c'est ça. Les petits métiers dont on parle. Alors, mon problème, c'est que, qu'on mette de l'argent à la disposition tout de suite pour que ce qui est arrivé avec nous ne puisse pas arriver avec nous autres. Pour que ce qui est arrivé avec les anciens en 84-85 en 84-85 ne puisse pas arriver. C'est-à-dire, nous, pour l'opération du même et de l'argent supérieur, il y a eu des gens à l'époque tous doublés de nom à qui on a financé mais qui sont partis. Ils ont acheté des billets pour aller aux Etats-Unis. Ils ont immigré. J'en connais d'ailleurs. Voilà. Donc, l'ordre de beaucoup vivre parce que j'étais le président du Conseil national des jeunes dirigeants d'entreprise du Sénégal. Plus jeune membre du Conseil économique social. C'était à l'époque. Mais, donc, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Mettons l'accent sur la formation qualifiante. Dissociation. Ceux qui veulent faire des affaires et qui ont des projets bancaires dont ils croient déjà. On les forme quitte à ce que sur les fermes agricoles et autres là qu'on puisse les mettre en ferme cité. C'est-à-dire qu'ils allient la formation pratique à la formation théorique. L'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, pour l'essentiel, n'ont pas de qualification. À ce moment-là, il faudra les mettre dans des travaux à haute intensité de main d'oeuvre. Le président l'a compris. Dans les quartiers, de concert avec les ASC, les Bac de Nougoq et autres, identifier les jeunes chômeurs qui sont dans les quartiers, les mettre en formation qualifiante avec un revenu minimum. 60 000 francs CFA, 80 000 francs CFA sur trois ans. Ça permet de les former aux travaux de pavage, aux travaux d'entitien, à la maçonnerie, qu'ils prennent en charge leur cité. S'il y a des postes de santé qu'ils puissent, qu'on leur donne les contrats de propriété et d'entitien, s'ils ont la possibilité sur l'oxygène, sur autre chose, qu'on leur donne. Donc, les ASC doivent, aujourd'hui, être un relais pour la capacité d'absorption de ce chômage-là. Donc, les travaux à haute intensité, ils l'ont compris, et il ne faudra pas qu'on fasse la même erreur qui a été faite. Il y en a qui disent que, oui, la DER, c'est une bonne chose, mais on n'a pas vu l'effet de la DER par rapport à notre ville ou par rapport à notre quartier. Pour repenser tout ça, je pense que l'État du Sénégal a la possibilité de prioriser simultanément cette demande ponctuelle. En quoi faisant, mais il y a eu des acquis. Mais les ASP, mais c'est une réussite. Pas tout. Il est là, le projet, depuis combien de temps ? On leur donne un salaire minimum, ils règlent un problème majeur parce que ce n'était pas à la vocation d'un policier de les mettre 24 heures sur 24 dans la rue pour régler la circulation. ils se sont substitués, ils sont devenus des auxiliaires efficaces et qui sont respectés aujourd'hui par les automobilistes, par tous ceux qui sont dans la rue. Donc, mais c'est une grande réussite les ASP. Mais le revenu minimum qu'on donne aux pauvres, mais c'est une réussite. Moi, je faisais partie des gens qui donnent d'inguites du coup stigmatisé. La bourse familiale. La bourse familiale. Mais c'est une réalité parce que la population cible, elle est gérée. La première démarche consistant au lendemain du Covid à mettre sur le marché injecter 1000 milliards l'esprit, la méthode était très bonne. C'est par la suite qu'il y a eu peut-être des problèmes. Mais sur ces premiers 1000 milliards, il n'y a pas eu de vague. On n'avait pas entendu les gens fristreux dans la rue parce que mais sur la deuxième vague, on n'a pas vu tout ça et ensuite, il y a eu des restrictions. C'est uniquement à cause de ça. Voilà, on parle justement de Covid. Il ne nous reste pas plus de 10 minutes. La fin de l'état de catastrophe sanitaire est déclarée depuis hier. comment appréciez-vous cette mesure ? Bon, je comprends le président de la République. Je vous ai dit tantôt qu'il avait dit, qu'il a compris le message qui a été envoyé. Et effectivement, bon nombre de Sénégalais ont vu que il y avait les prémices quelque part de ce qui s'est passé la dernière fois au premier jour de la restriction du couvre-feu. Parcel, Assini, Médina, Castor, Diorbel et autres avaient commencé à être insangués, les gens étaient dans la rue pour le premier jour. Donc, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas cela. Bon, qu'on le veuille ou non, l'économie prime aujourd'hui sur la politique. C'est la raison pour laquelle je demande quand même à tous ces pyromanes-là de savoir raison garder. Aujourd'hui, tous les yeux sont braqués sur le Sénégal. Vivement que ce soit un bien. qu'on respecte et il faut le faire. Le calendrier républicain qu'on puisse dialoguer, qu'on apaise les cœurs parce que rien de durable ne peut se faire sans la paix. C'est dans la paix qu'on peut réaliser des choses. Aujourd'hui, ce qui nous est cher c'est la complaîte, la clameur de cette jeunesse-là. Il faut la prendre en charge dans la paix et apporter des solutions concrètes et idoines pour faire face à leurs demandes. Le président a posé un acte politique. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé la catastrophe sanitaire qu'il faille effectivement relativiser ou amoindrir les gestes barrières. J'invite les Sénégalais à savoir raison garder. Plus que jamais, la COVID est une réalité. Nous avons dépassé 1.003 morts aujourd'hui. Depuis hier d'ailleurs. Depuis hier. 1.003 morts. 1.000 morts de COVID. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Continuons les gestes barrières. Continuons la vaccination. Mais l'État a fait beaucoup de choses. Parce que si nos pharma du Nigeria au Maroc personne n'a acheté. L'État du Sénégal s'est débrouillé pour être à l'avant-garde de tout ça, on a eu des vaccins chinois. Aujourd'hui, les gens parlaient d'AstraZeneca. AstraZeneca. Zeneca. Mais sur le vaccin chinois, tout le monde est d'accord. Même AstraZeneca, c'est important. On n'a qu'à vacciner effectivement ceux qui ont des pures de morbidité qui sont relativement élevées. Mais ensuite, descendent sur les moins de 50 ans. Nous avons une chance. C'est que nous avons aujourd'hui 64% de notre jeunesse, de notre population qui est jeune. c'est une barrière pour autant effectivement que les mesures soient davantage contenues. Se laver les mains, porter des masques, autant que faire se peut, ne pas accepter le link grand-parent, petits-enfants. Parce que c'est des porteurs de sang. Voilà vraiment ce que j'avais à dire et merci. On en est effectivement à 107 puisqu'aujourd'hui on a enregistré quatre nouveaux décès. Hassan, on peut parler du PSD Jantebi ? Oui, tout à fait. Comment se porte-t-il ? Très bien, mais à l'image de tous les partis politiques actuellement du Sénégal... Vous massifiez ? Non, en toute bonne foi parce que même les bureaux politiques, pas plus tard qu'avant vous êtes obligés de le faire passer en WhatsApp. Bon, parce que la COVID est là, donc depuis mars 2020, personne, en toute bonne foi, je pense, en tout cas nous, personne n'a eu à poser des portes à plus fortement de faire des tournes. Donc, je dis encore une fois, faisons attention parce que en France, il est même question aujourd'hui qu'on revienne sur les élections départementales. Les élections locales, il est même question qu'on les reporte parce que et nos rencontres dans nos sièges, nous, nous n'avons pas les moyens de l'APL ou de etc. Donc, c'est dans des maisons transformées qui deviennent nos sièges. Vous voulez mettre là-dessus 22 personnes du bureau politique, il y a une promesse qui est extraordinaire, il y a un problème. Donc, qu'on sache vraiment raison garder. nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne, on a demandé pour ceux qui sont dans les régions, de temps en temps, sous l'arbre à palabre, prendre un café avec des verres jetables, même pas de thé, discuter dans la mesure du possible avec quelques militants. Mais en toute bonne foi, je pense que, vivement, que cette pandémie nous quitte. et on a bon espoir qu'au lendemain du ramadan, à défaut d'être éradiquée, elle va drastiquement diminuer au Sénégal du fait de la chaleur qui va revenir. Je voulais justement rebondir sur l'environnement des affaires aujourd'hui avec cette Covid, la récession, certainement, qu'on n'annonce pas, mais qui est là. Aujourd'hui, comment se porte aujourd'hui l'environnement et qu'est-ce qu'il faut peut-être faire pour essayer de relancer l'économie ? Bonne question. Aujourd'hui, d'abord, vraiment, faire revenir les Sénégalais au travail parce que la majorité des Sénégalais veulent cela. Regardez sur le poumon de l'actualité économique à Dakar, c'est Sandaga. Les gens créent de la richesse. Ils étaient très mal à l'aise quand il y a eu ces émettes-là parce que nous savons que le minimum qu'ils avaient, ils n'auraient pas souhaité effectivement que ce soit vendancé. ils sont au courant aussi que nous n'avons pas d'industrie et que l'essentiel il l'importe. Quand il y a le Sénégal instable, ils savent que c'est un renchérissement du coût de l'assurance. C'est un renchérissement de certains prix parce que simplement le Sénégal devient des zones à risque. Là où ils avaient des possibilités de crédit, ils ne peuvent plus l'avoir. On va leur imposer de payer d'abord. Réception de l'argent pour qu'on leur envoie. c'est qu'il y a parce que le Sénégal zone à risque. Donc, il y en a qui ne mesurent même pas les conséquences des actes qui ont été récemment posés. On comprend vivement que ça ne se propulse plus mais il n'y a effectivement que des efforts soient faits. Le pape, le pape de et le pape de deux ans. Mais sur la formulation et l'exécution, cela aujourd'hui bloque. Beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui sur le qui-vive parce qu'ils n'ont rien vu sur l'approche, sur les décaissements, sur la prise en charge. Jusqu'à présent, il y a des problèmes. Nous avons une banque et relativement à la deuxième, c'est les deux qui sont aujourd'hui les poumons de l'activité économique au Sénégal parce que c'est les deux banques qui nous appartiennent. C'est la BNDE et la Banque Agricole en dehors de ces deux banques-là. Mais les autres ne financent pas l'activité économique au Sénégal. Ils sont enclins effectivement à prendre les bons du trésor qui sont émis par l'État du Sénégal mais ils ne financent pas l'activité économique. La campagne Agricole s'est financée par ces deux-là et maintenant un peu avec la DER. Mais aujourd'hui, si nous voulons reprendre l'activité économique, permettre à ce lieu qui doit en premier lieu créer de la richesse et être embauché, c'est-à-dire l'entreprise, il faut lui donner un cadre approprié pour que cela puisse se faire. Et c'est essentiel cela. Et c'est peut-être la seule alternative pour que le secteur privé puisse aider le chef de l'État à l'insertion des jeunes. Tout à fait. Tout à fait. Et là-dessus, je pense que même par rapport à l'enveloppe de 350 milliards, récemment, j'ai entendu Serine Bouc dire qu'effectivement, il fallait donner de l'oxygène aux entreprises pour qu'il y ait des conventions d'État employeurs. Et à ce moment-là, que l'État puisse financer effectivement. Ça, c'est des points d'échauffement que les gens ont parce qu'il y a la priorisité de certaines banques. L'emploi est créé par l'entreprise. Si l'entreprise est dans les conditions, il n'y a pas de problème. J'ai parlé tout à l'heure de travel out et transité de Mendev. Mais il faut effectivement que l'entreprise soit mise au cœur de l'activité économique par rapport à ces contraintes que nous avons. Nous sommes à moins de deux minutes de la fin. Qu'en est-il des ambitions politiques de m'amorciser ? Il appartiendra aux Sénégalais. D'apprécier. En tout cas, je sais que je suis un patrieot. Je n'ai jamais fait dans la langue de bois. J'ai toujours investi dans mon pays. Je ne me suis jamais réfugié derrière mon petit doigt. Je crée aujourd'hui de la richesse par rapport à mon nom. Ça vaut de faute beaucoup. Mais au moins, moi j'emploie des gens. Donc je n'ai aucun intérêt à brûler le pays. Je dis que il y a 23 ans vous préparez aux prochaines élections. Mais tout est possible. Mais pour autant effectivement que les conditions soient réunies. Qu'est-ce que vous appelez ? c'est l'environnement, c'est la paix. Je l'ai dit tantôt. La paix, la paix, elle est fondamentale. Surtout dans un environnement extrêmement difficile. Et j'ai dit tantôt que je... Mais je plaigne celui qui va remplacer ma crise. parce que dures seront les réalités. Et nous, nous parlons de qui ? S'il ne se représente pas en 2024, la question du troisième mandat reste toujours d'actualité. Mais on le prend au moins. officiellement, pourquoi je vais voir ? Je n'ai qu'à trois ans ou quatre ans de la fin de mon mandat. Tout le monde va se positionner. Ce n'est pas bon. Mais même moi, quand je devais quitter ma boîte, j'ai attendu une semaine avant de partir pour commencer à appeler les directeurs pour en parler. Donc vous approuvez le ni oui ni non ? Non. Il a dit que c'est indécent de poser ce problème-là parce qu'ils sont au Sérus du Sénégal. Moi, je le prends au moins. Mais être au Sérus du Sénégalais, c'est... Mais s'occuper de 24 heures sur 24. Mais à ce moment-là, si tu veux que tu es à l'aise, tu es à l'aise ? Donc, quand même, aujourd'hui, il y a des actes, il y a des choses qui se sont passées. Tout le monde a sa lecture de cela. Mais il faut comprendre aujourd'hui une chose. La chose la mieux pratagée aujourd'hui, c'est que tout le monde sait que rien ne sera plus comme avant. Partant de là, il faudra qu'on tienne compte des réalités spécifiques. Mais gardons-nous d'être des pyromanes et d'être dans cette jeunesse-là pressée qui pense que tout est possible aujourd'hui parce qu'il n'y a que... Un mot sur le centenaire. On va être un coq mégalomane dans un basse-cours de poulets éclatés. Très rapidement, il est 12h01. Un mot sur le doigt de Mokhtar Mbou, centenaire aujourd'hui que tout le monde célèbre. Mais happy birthday, président Mokhtar Mbou. Un homme de sagesse. Absolument. Mais, en tout cas, moi, je souhaite avoir le même destin que le président Mokhtar Mbou. Il y a le même goût de fin à cuire. Merci. C'est le mot de la fin. Merci, monsieur le ministre d'État. Mamos-Sissé, leader du PSD, d'avoir été l'invité de ce grand oral. Ça a été un grand plaisir. Quoique que c'est le président Mokhtar Mbou qui est mon trompant. Oui. Je m'appelle le Mokhtar Mbou. Merci, merci, c'est clair. Hassan, merci, doyen. Merci, Fatou. Très bien habillé ce matin. Merci. J'ai été ravi, Hassan, et tous ces airs-là d'en savoir de très bonnes questions, très pertinentes. C'est notre doyen. Merci à lui. Et puis bon, je découvre agréablement votre siège, les locaux sont superbes, très propres. Il y a l'éleve Diame du Barry. Merci. C'est mon copain du patronat. Bien sûr. Moi, j'ai été le premier président du Conseil national des jeunes dirigeants d'entreprise du Sénégal. Lui, sa première structure, je pense que c'était les jeunes dirigeants. C'est après que j'ai quitté, il avait créé quelque chose aussi qui était un peu jeune. C'est par la suite qu'il a été au MEDES. C'est une bonne chose. On n'a pas été le premier. Donc, je m'en rejue. Et puis, il crée des emplois. Oui. Ils, ils ont le dirigeant de Réumi. Mais ils ne savent pas que les amis ne savent pas. Il y a des pires des détails de Réumi. Non, c'est le gars, les gars, il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois. C'est malheureux. Merci, Mamour Sissé. Merci aussi à Djao pour la mise en onde technique de ce grand oral à réécouter lundi à 18h sur Réumi FM et à réécouter aussi sur Réumi.com et Réumi officiel notre page sur YouTube. Fatou Tiam Gomea Saint-Somm était la présentation. Rendez-vous samedi prochain.